Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à ce Geeks League numéro 200 ! Qui l'est cru ? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à ce Geeks League numéro 200, voilà, saison 10, enregistré ce vendredi 26 juin 2020, voilà, 200, 2 suivi de 2-0, je ne sais pas qui a écrit mon texte, mais c'est très bien, les gens écrivent mon texte maintenant, c'est grumpy, parfait, je suis une spickry, mais non, en fait, je ne suis plus qu'une coupette. C'est le greffier remplaçant. Oui, c'est ça, donc ça fait beaucoup d'heures d'écoute et de conneries, que dire, que dire, que dire, sinon, merci à tous de nous suivre depuis le début de cette aventure, donc on a fêté les 10 ans il n'y a pas longtemps, maintenant c'est le 200, voilà, merci à tous en tout cas. On repile pour 200 ? On repile pour 200, oui, pourquoi pas. Un truc cool, ce serait de nous dire sur les différentes plateformes que vous nous écoutez, depuis quel numéro vous nous écoutez en fait. Donc si vous vous écoutez sur iTunes, vous allez me dire, écoutez, je vous écoute depuis l'épisode numéro 2, alors s'il y en a qui nous écoutez depuis... Alors là, disons que moi j'écoute depuis zéro, donc... Ah voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais mais bon, les seuls mecs qui écoutent depuis zéro, ils sont chroniqueurs maintenant, quoi. C'est sous-info. Voilà, donc ce serait bien de nous dire depuis quel numéro vous nous écoutez sur les plateformes dont vous nous écoutez, voilà. Écoutez, bienvenue à vous, donc, dans votre podcast tech, qui sont la frite et la bière depuis maintenant bien 10 ans, hein, c'est pas mal. Alors ce soir, dans Geeks League, on va parler Newstek, on va parler... Mais pourquoi... Est-ce qu'on se soutient toujours, Grimphi ? Est-ce que ta quick rubrique est toujours bonne ? Oui, oui, du coup, elle est reprogrammée. Mais pourquoi like, abonne-toi, commente, retweet, pourquoi sont-ce qu'on nous demande chaque fois de faire ça ? Mixer, racheté par Facebook Gaming, les implications par Méo. On va parler de Kouran... Kouran ? Kour... Ouais, ouais, j'arrive pas à le dire, mais non plus, il a mal dit, t'es pichu. Ah voilà, c'est ça. Et Titi, tu vas nous parler de... La prophétie du lard. La prophétie du lard, voilà. Et ensuite, bien sûr, les classiques coup de cœur et coup de gueule, et le Dragon Quizpoint. Alors, installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture et de bureau et monte le son ! Et avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs, Canelef, Dergonic, Rems, Pirkens, Gauthier Folzan, Cardard et Notre-Jérôme. Alors, si comme eux, vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez tout simplement nous laisser un petit pourboire. Et puis, bon, voilà, ça fait plaisir, ça fait une petite reconnaissance, voilà. Et pour nous laisser un petit message, on fera plaisir à lire. Et on rappelle aussi que pour les gens qui donnent 5 euros au plus, ils peuvent, s'ils veulent, nous envoyer leur coup de cœur, coup de gueule. Donc, c'est le cas de deux de nos tipeurs. N'ayez pas peur, les gars. Après, c'est pas une obligation, mais vous y avez droit, à chaque podcast, d'envoyer votre petit MP3 ou MP4, comme vous préférez, avec votre coup de cœur, coup de gueule. Donc, n'hésitez pas, on vous le rappelle encore une fois. Alors, on nous dit sur Facebook, qu'on nous écoute sur Spotify, voilà. Ah, tu vois, c'est vrai, on est sur Spotify, on est sur Deezer, on est sur pas mal de... D'accord. On est partout. On est partout, donc ça, c'est l'avantage. J'aimerais remercier aussi... Pourquoi non ? Je ne veux pas remercier. Si on peut aussi remercier, mais j'aimerais aussi rappeler qu'on a un concours pour l'instant pour gagner un BenQ Screen Bar Lite. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un genre de petit... Ah, bah, il va vous montrer. Il va vous montrer. C'est une petite barre lampe qui se fixe au-dessus de votre écran et qui vous permet d'éclairer votre clavier, votre papier, etc. Très utile, parce que vous faites de la bureautique. Et aussi, il y a des chaises qui traînent sur le bureau. C'est ça. Et franchement, moi, ça fait maintenant dix jours que j'utilise. C'est très pratique. En tout cas, dans un... Peut-être pas pour une configuration gaming, mais pour une configuration boulot, moi, je m'en suis servi tout le temps. J'aurais du mal à m'en séparer. Donc, c'est cette version de démo qu'on a reçue de chez PenQ, qu'on vous offre. Voilà. Donc, elle sera déjà déballée. Il y aura déjà mon ADN dessus. Ne vous inquiétez pas. J'ai mal rangé les câbles avec le petit truc. J'ai jeté le truc pour rembâler les câbles. Mais du coup, ça a plu des valeurs. Du coup, ça a plu... Ouais, ou moins. On nous demande si on verse 5 euros si on vient de faire Avatar l'an prochain. Avatar ? Ben, écoutez, le problème, c'est... Un autre problème, ça s'appelle les enfants, enfin, pour certains. Moi, il serait d'office, mais les autres, je ne sais pas. On verra bien. Mais d'ici six ans, je viendrai avec ma fille sans problème. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et du coup, le concours... Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On va mettre le lien maintenant sur la chatroom. N'hésitez pas à participer. Puis, ben voilà. C'est quand même un beau loge. Je trouve que ça vaut quand même 125 euros, je crois. C'est quand même bien après. 120 euros, ouais. Voilà. Après, on ne fait pas plus la pub. On est content. On l'a reçu. On l'a testé. Ça marche bien. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais il faut savoir que... Je pense que c'est autorisé par Nalu. Il faut savoir que deux chroniqueurs l'ont déjà acheté. On ne dira pas qui. C'est un gage de qualité. Si Geeksy l'achète. C'est ça. Après, on n'a aucun pourcentage sur le fait que vous l'achetez ou pas. On a quand même précisé. Nous, on a juste reçu une version de démo qu'on vous fait gagner. En général, on accepte tout ce qu'on nous donne pour vous le faire gagner après. Comme on a eu le concours Magic. Comme on a eu le concours... Voilà. Thank you. Et prochainement, un concours pour gagner Sonic. Le film en Blu-ray ou en DVD. Je ne sais pas trop. On en parlera plus tard. Si il manque des peines, 20 jours de sponsoriser. Promis, on vous offre des abonnements aussi. Oui, voilà. C'est ça. Moi, je prends tout. Les mecs me contactent. C'est Warner Bros, je crois, qui me contacte. Il dit, vous voulez des DVDs Sonic ? Je dis, ben... Écoute, après les DVDs à nid, on est prêt à tout. Tu s'attends beaucoup, Grun. Ouais, tu s'attends. Après les DVDs à nid, on est prêt à tout. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. On prend tout. Et si vous avez une micro-brasserie, on est prêt aussi à tester vos bières. Il n'y a pas de problème. Ah oui. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Même une friterie. Vous aimez faire enregistrer dans une friterie. Ah ouais, ce serait pas mal. Du coup, ça serait vraiment chouette. Après, est-ce qu'il serait... Oui, ça pourrait être sympa. Si vous avez une friterie, n'hésitez pas à nous contacter. Ou si vous avez une brasserie aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Écoutez, je propose qu'on se lance tout de suite dans les news tech de la semaine. Je n'ai rien oublié d'autre. Allez, c'est parti. La boucle est bouclée. Alors, ouais, alors... Petit disclaimer. Non, non, mais c'est très bien. Petit disclaimer. En théorie, c'est Doc Giver qui aurait dû faire les news ce soir. Malheureusement, il est malade. Il m'a prévenu un petit peu avant. Donc, si je bafouille un peu dans ces news, c'est parce que c'est... Voilà, je les découvre un peu en même temps que vous. Pas plus que les écoles. C'est parce que Star Citizen sorti aujourd'hui, Wally. Non, non, pas du tout. Non, non, non. Ah, non, mais c'est pas mal. Alors, et en plus, il y a Meo qui met son curseur sur les notes. Ce son vous dira sans aucun doute... Ça vous vendra dire ces news. Ce son vous dira sans aucun doute quelque chose puisqu'il s'agit du Rick Kroll démarré en 2007 sur le forum 4chan. Le Rick Kroll consiste à piéger quelqu'un en lui faisant ouvrir un lien du clip Never Gonna Give Up You chanté par Rick Hatzley à son insu. C'est devenu un classique des internets. Je ne le connaissais même pas. Eh bien, ce 17 juin, un internaute... T'as jamais été Rick Krollé ? Alors, il y a un lien qui est à ouvrir si tu cliques. Ça sonne un peu comme un archive... Ok, et du coup... Attendez, je vais voir ce que c'est, mais... Ça a quand même déjà été Rick Krollé. C'est impossible. Jamais. Jamais ? Je vais vous le mettre un tout petit peu sinon on va se faire strike. C'est ça ? Non, jamais. Ouais, c'est ça. Bon, on arrête parce que sinon on va se faire dézinguer sur Twitch. Non, c'est compliqué. Écoutez, voilà, je ne connaissais pas. Et donc, ce titre de toi, un internaute a réussi à Rick Krollé piéger Rick Astley lui-même via un commentaire d'un post de Rick sur Reddit. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Ok. D'accord. Magic sur iOS. Ah oui, il y a le gigot. Magic, The Guttering, le jeu en ligne est enfin sur iOS pour les possesseurs d'un Mac. Ah donc, amis bourgeois, réjouissez-vous. Maintenant, vous pourrez donc jouer avec votre Mac sur iOS, avec votre Mac sur Magic. Et vous savoir que pour l'instant, ça bug pas mal. Donc, la petite astuce du jour, c'est de laisser votre jeu en anglais et ça buggera plus. Là, c'est la version française qui bug. et aussi avec sa Magic M21 qui vient de sortir donc c'est une nouvelle extension. Voilà, voilà. Trump est la modération de l'oiseau bleu. Eh oui, Trump s'est encore fait épingler par un tweet pour avoir posté un tweet jugé inapproprié sur la plateforme. Le tweet en question était masqué et en plus, il faut savoir de quoi traiter ce tweet car ça lui donnerait trop de visibilité. Il est intéressant de constater que Twitter osse s'attaquer aux locataires de la maison planche. Oui, c'est vrai. Vous pensez quoi de ce genre de modération de la part des réseaux sociaux ? C'est pas ça. Moi, je trouve ça très bien. Après, masquer, peut-être pas mais ce qu'ils avaient fait avant, ils avaient mis un fact-check sur un lien sur son tweet. Il faut faire ça plutôt que masquer parce que masquer, c'est donner de l'importance enfin, c'est toujours donner de l'importance parce qu'ils essayent de faire disparaître quelque chose d'Internet sauf que quand tu essaies de faire disparaître un truc d'Internet, ça prend une ampleur démesurée et c'est repris et amplifié alors que juste dire fact-check about this change beaucoup plus. Après, c'est toujours de savoir un peu... Je connaissais pas du tout mais le fait que ce soit masqué effectivement, c'est comme tu disais, mais avec la censure, dès que c'est censuré, t'as plus envie de voir ce que c'est derrière et ça aurait tout à fait l'effet inverse de la censure et maintenant, je ne sais même pas comment Twitter il se passe comment alors du coup, ils ont leur propre règle interne. Je ne sais pas trop comment ils arrivent à se placer. En fait, le problème aussi, c'est que ça ne s'applique pas à tout le monde. En fait, c'est ça aussi que Trump se sent visé, enfin, Trump et tous les républicains se sentent visé parce que ça s'applique à eux et pas aux démocrates et pas au reste des autres tout simplement parce qu'ils tweet moins de conneries mais voilà. En fait, Trump a promulgué un amendement où il a lois ou pas. Et Twitter seul qui en a décidé finalement. Oui, tout à fait. Facebook, etc., il se rendra « Non, mais on ne touche pas à ça, nanana » alors que bon, tout le monde attend le move de Facebook. Stécie, on t'entend un petit peu respirer dans ton micro si tu peux juste l'écarter un tout petit peu. Ok, c'est peut-être le ventilo aussi derrière. Ah, on a le ventilo. Ah, c'est peut-être ça qu'on entend du coup parce que c'est régulier, c'est vrai que c'est une respiration mais du coup, essaye de ne pas te mettre dans le vent du ventilo. Ça va être compliqué. C'est ce qui nous permet de survivre. Transition suivante. Oui, StopCovid en théorie. Eh oui, l'application française StopCovid est loin d'avoir trouvé son efficacité. En effet, nonobstant les critiques liées à la vie privée et l'intérêt de l'application, nous avons maintenant les premiers chiffres après trois semaines de déploiement et c'est loin d'être glorieux. L'application a été téléchargée 1,9 million de fois et activée 1,8 million de fois. Ou millions, oui, grand M, c'est millions, je suppose. Vous comprenez que 100 000 personnes ayant téléchargé l'application n'ont pas activé le truc après le téléchargement. Oui, c'est ça. Dans trois semaines, 460 000 l'ont déjà installé pour au final, 68 personnes s'étant signalées malades dans l'app et 14 notifications envoyées à des utilisateurs qui les ont côtoyées malades de trop près. Donc, faites tout ça pour avoir 14 personnes qui ont été alertées. après, on sait bien que les Français sont des Gaulois comme il avait dit Macron. C'est un peu compliqué. Mais oui, après, je pense que les gens ne sont pas prêts à avoir une application sur leur téléphone. Surtout pour être suivi partout et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on fait avec les données parce que c'est surtout ça en fait. Il y a pas le système en Gaulois réfractaire. Après, il y avait le système coréen mais là, la Corée te filait un téléphone et du coup, c'était sur ce téléphone que tu as l'applié. C'était pas en Corée, c'était au Vietnam il me semble. C'était en Corée ? Ouais, mais la Corée où ils sont sympas. Tu sais avec elle déjà ? C'est le sud qui sont sympas. La Corée du Sud. C'était de Vietnam, je confonds. Non, c'est Thaïlande ? Dans ce coin-là, c'est le conflit. Il te donnait un téléphone et c'était... En fait, ce que moi, j'avais compris au début, c'est qu'il t'appelait sur ton téléphone à toi. En fait, non, il t'appelle sur un téléphone qui te file. Et ça, c'est bien. Donc ça, c'est ça. News suivante. Fake news, désinformation et théorie du complot. Oui, cette crise du courant d'Arvenus, coronavirus, aura été très prolifique en théorie du complot et fake news sur les réseaux sociaux, notamment autour du personnage de Bill Gates à qui on a attribué les pires mots. On l'accuse d'avoir prédit la pandémie, de réduire la population mondiale à travers de vaccins, de vouloir pucer les gens. Il y a encore un truc de 5G aussi qui est lié à ça. Contrôler l'OMS, si ces sujets vous intéressent, le monde a publié un suivi article intitulé « Il aurait financé la pandémie, planifier la vaccination. Ce que vous avez lu sur Bill Gates est-il vrai ? Point d'interrogation. » Et donc, vous trouverez le lien dans la note de l'émission. Je vais vous le mettre maintenant dans la chat-room. Au programme de l'article, détail et source pour chacune des questions, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est exagéré, ce qui est faux, un super travail de vérification de l'information du travail journalistique comme on aimerait en voir plus souvent. Je vous le passe si vous voulez voir ça. Titi, je pense que ça, c'est le genre d'article qui doit te plaire. Ouais, je suis totalement en fond dedans. Et dernière news. Les kiwis nus pour la sensibilisation. Et oui, afin de lutter contre les dangers de la pornographie pour les enfants, la Nouvelle-Zélande a opté pour une campagne de pubs et de sensibilisation plutôt rigolote à travers un spot publicitaire nommé Keep It Real Online. Cette pub met en scène deux acteurs porno nus sonnant à une famille locale. Ah, je l'ai vu passer, cette news. On pourra peut-être essayer de la retrouver. C'était un peu, voilà. Je l'ai retrouvé jusqu'à ce qu'il n'y a pas de lien dans la note. Voilà. Merci, Doc, pour ces news. Désolé. J'espère avoir bien rendu ce que tu voulais dans tes news. Quelque chose, une réaction là-dessus, non, rien, sur les news ? On voit que c'est les news, ma doc. Ouais. Tu disais quoi ? C'est juste par rapport aux deux acteurs porno qui ont fait une sensibilisation par rapport au porn. C'était quoi le message profond ? Je ne sais plus parce que je crois que je ne l'ai pas regardé jusqu'à la fin mais je vais vous le retrouver et je vous envoie ça tout de suite. Si vous tapez Keep It Real Online sur YouTube, vous allez le trouver. Je vais vous le partager tout de suite si vous voulez. Est-ce que c'est ça ? Et c'est quoi cette sale faute orthographe de pornographie ? C'est Doc qui a fait la news. Ouais, mais là, pourquoi moi je la vois ? C'est grave. Non, mais les news, c'est audio, c'est oral. Moi, si je fais des faux chers, je s'en fous. Le but, c'est que ça se dise. Je vous l'ai mis en lien. Allez, c'est parti. Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un à un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule ? Oui, moi j'ai un coup de cœur. Ça va, une grande fille avait la main. OK, pardon. Comme elle est connue. Alors, moi, c'est un petit coup de cœur, c'est pour un podcast slash vodcast. Je ne sais pas comment on dit un podcast et une vidéo. Bref, c'est un message à caractère informatique. Donc, c'est les gars de chez Clever Cloud qui est un hébergeur français qui font ça. C'est clairement destiné au tech. Donc, si vous n'êtes pas dans l'informatique, honnêtement, vous ne vont probablement rien assurer. Mais c'est un podcast en français sur l'actualité plus orienté système avec des petits détails très intéressants, des infosécurités, etc. Je trouve ça vraiment, ça vaut vraiment la peine d'aller voir si vous êtes dans l'informatique si ça nous une même dev parce qu'il y a des choses intéressantes. Après, il y a plein d'appu pour Clever Cloud parce que c'est Clever Cloud qui le fait. Mais voilà. Il y a plus en plus de podcasts qui sont payés par des boîtes. Il y en a bientôt un autre qui va se lancer. Il faut le temps qu'il trouve un autre. Ah d'accord. C'est aussi payé par une boîte ? Non, ce n'est pas payé par une boîte. Ah, il faut que je le jure. Non, mais il y a plus en plus de podcasts qui sont payés par des boîtes pour... Alors après, est-ce qu'on est encore dans le podcast amateur ? Enfin, c'est ce qu'on parlait justement avec le capitaine la semaine passée. Ici, pour Clever Cloud, c'est payé par la boîte dans le sens où tu as le patron qui est dedans et tu as ses employés. Mais ils le font plus par... Enfin, connaissant les gens, ils le font plus par passion qu'autre chose. D'accord, d'accord, d'accord. Ben écoute, Grumpy, on va rechèner avec toi encore parce que... Voilà, donc là, il faut savoir qu'on avait la chronique d'invité qui, heureusement, nous a là. Il s'est trompé dans son agenda. Donc, on le salue bien et tu es bienvenu à la rentrée. Et c'est parti, maintenant, Grumpy, on va enchaîner avec... Mais pourquoi like, abonne-toi et comment on retweet ? Alors, donc, mais pourquoi like, abonne-toi, commente ? Donc, globalement, c'est parce que les créateurs et les animateurs veulent nous faire faire d'autres trucs. Tu coupes un peu en fait, je vais faire tirer le jeu. Je vais changer l'endroit ou le micro et on verra bien si ça va mieux. Donc, ça va pas mieux ? Ça, ça ture en fait, mais bon, c'est pas grave. Je vais diminuer le truc. Ce qu'il y a, c'est que la dernière fois que j'ai fait un réage, c'était pour Gingsting et c'est un foutu de boxon. Peut-être juste diminuer le gain. Peut-être juste diminuer le gain. Peut-être que ça ture en s'en foutu, c'est juste... Essaye d'être moins joué comme si c'est la 200ème, c'est 30 pièces, vas-y plus calme. En fait, c'est les micro-coupures qui sont plus géantes, mais bon, voilà, vas-y, essaye maintenant. Est-ce que comme ça, ça va mieux ? Oh oui ! Oui. Parfait. Bon, donc je reprends. Mais pourquoi like, abonne-toi, comment, tweet ? Ou simplement, pourquoi est-ce que les créateurs de contenu animateur veulent nous faire faire des trucs ? Donc globalement, sur YouTube, je vais prendre ça parce que, voilà, c'est plus ou moins... L'idée de départ, on nous demande toujours de nous abonner, de nous liker. En général, il y a des questions débiles où on dit, hé, mettez la réponse dans les commentaires. Et puis, que ce soit Instagram, Twitter, TikTok, ou n'importe quel réseau social, Twitch compris, partout, on nous demande de nous abonner, etc. Donc globalement, on nous demande la même chose, mais pourquoi ? Alors, quand vous débutez en tant que créateur de contenu, ce que vous voulez, c'est simplement vous faire connaître. Donc c'est logique, c'est avoir la visibilité, c'est partager avec une communauté qui a le même goût que nous puisqu'en général, les gens qui nous regardent, c'est les gens à qui ils s'intéressent à la même chose que nous. Et donc, c'est logique de dire, ben voilà, abonne-toi comme ça, tu pourras revoir ce que je produis. mais, oui, vous voulez dire quelque chose ? Non ? Non, du tout. Mais voilà, c'est parce que c'est leur passion et ils veulent interagir avec la communauté. Donc ça, c'est au début, c'est la passion qui est là et puis une fois, ça va être un petit peu connu, ben, ça devient un autre jeu parce que, ben là, il y a un jeu un peu pourri qui se met en place parce que quand on essaye d'augmenter un petit peu sa visibilité, etc., ben, on a besoin d'être partagé, oui, mais si jamais on va pouvoir gagner du pognon, ben, c'est à ce moment-là où il faut changer les indicateurs. Donc, c'est-à-dire, les indicateurs, ça va être quoi ? Ça va être le nombre de followers, ça va être la régularité et le nombre de contenus qu'on va produire et surtout l'interaction de la communauté. Alors, l'interaction de la communauté, ça va être les commentaires, ça va être les likes, ça va être les retweets, les repartages, ça va être le fait qu'il y ait beaucoup de visibilité, ça va être le fait que, ben, si jamais il y a des liens, on clique dessus et puis, ben, ça génère du pognon via des partenariats, via des concours, etc. Et voilà, c'est vraiment tout ça, c'est ces indicateurs-là, en fait, qui vont faire que, ben, globalement, au bout d'un certain temps, un créateur de contenu ou un animateur va être repéré et va pouvoir se choper des partenariats de plus en plus intéressants, voire, à la fin, pouvoir être payé. quand c'est des milieux de gamme, ben, en gros, globalement, ils sont un peu comme nous, c'est-à-dire qu'ils reçoivent de temps en temps des trucs gratuits, de temps en temps des trucs où ils sont un petit peu payés, etc. mais quand c'est vraiment des créateurs qui ne vivent que de ça, ben là, ils ont vraiment besoin de ça et c'est pour ça qu'ils insistent tellement. C'est parce que sans ça, ben, en fait, globalement, les indicateurs qui sont observés et qui sont observables par les sociétés de marketing, ben, diminuent et si ça diminue, ben, on investit moins dans d'eux et si on investit moins dans d'eux, ben, il y a moins de pognon. Voilà, c'est tout. Et je voulais juste dire, ben, pourquoi est-ce que c'est comme ça et c'est un petit peu insistant ? Ben, c'est à raison d'être. Donc, voilà. C'est un petit peu le principe que l'argent appelle l'argent parce que si tu as un moyen de ta promotion, ben, tu vas être plus visible et à l'inverse, même si tu as de bonnes idées, tu ne seras pas forcément… Oui, mais la visibilité, ça ne fait pas tout. le fait d'avoir une interaction, donc le fait d'avoir des likes, des retweets, quand tu es sur une vidéo, d'avoir des commentaires sur une vidéo, c'est vraiment le côté interactif et plus tu as de l'interaction avec ta communauté par rapport au nombre de followers que tu es censé avoir parce que… Et c'est ça qui est mesuré comme indicateur économique. Voilà. Tu peux avoir peu de followers mais avoir beaucoup d'interactions comme tu peux avoir énormément de followers et peu d'interactions et c'est ça qui fait un des indicateurs, ce n'est pas le seul mais un des indicateurs principaux qui fait que tu vas potentiellement avoir la possibilité de gagner du pognon. Il y a aussi une question d'algorithme aussi par exemple sur YouTube, avoir des likes, avoir des pouces bleus, des pouces rouges, des machins, ça va te faire aller sur la première page et du coup, aller sur la première page ça va te faire plus de vues et il y a aussi une question comme ça. Ça va dépendre d'une plateforme à l'autre parce qu'une plateforme n'est pas une autre. On pourra rentrer dans les détails je pense une autre fois mais il y en a plein des YouTubers ou des articles de blog sur le sujet parce que globalement, suivant la plateforme, les algorithmes de mise en avant sont très différents. t'as des plateformes où honnêtement la mise en avant est assez naturellement ou alors que par exemple des plateformes plus anciennes telles que YouTube, c'est toute une série de paramètres entre guillemets qui doivent être respectés y compris le contenu qui est exposé. Par exemple, on sait que c'est des contenus sensibles donc par exemple tu vas parler de drogue, d'armes, de sexe, tout de suite l'algorithme va te faire boum alors que si tu vas faire un truc humoristique un peu débile en général ça remonte au top. Et quand tu mets des chats est-ce que ça remonte ? Ça dépend du pays. D'accord. En Chine, ça ne marche pas parce qu'ils les mangent c'est ça ? C'est ça. Non mais par exemple tu vas mettre des chats dans ta vignette par exemple sur YouTube tu vas vraiment avoir une grosse visibilité au Japon alors que chez nous ça ne va pas spécialement avoir d'impact. on mettra des chats dans la vignette de cette vidéo. Voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. D'accord. C'est tout. Maiso tu me prendras en photo tes chats et on les mettra en vignette s'il te plaît. et bien vous pouvez aller sur le compte Instagram sans ça avec Tijan. Non 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 je ne vais pas sur les comptes Instagram des animaux. Est-ce que tu as un compte Instagram sur ton chien ? Non c'est pas moi c'est pas moi c'est Marie non mais justement c'est une question est-ce que tu avais fait aussi ? Après je ne juge pas la personne qui l'a fait mais elle se reconnaîtra Ah ouais Moi aussi Très mal à le contrat non 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 c'était écoutez on va passer à faire un petit coup de cœur coup de gueule qu'est-ce qu'il veut faire le tien ? Oui alors attendez on a oublié de se présenter Présenter quoi ? C'est vrai qu'on n'a pas le fait de geek Ah c'est vrai Ah bah écoutez on va faire maintenant c'est vrai que tu t'es lancé dans mon intro 200 et j'ai vraiment zappé Bah écoute Yves qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours ? Bonsoir Bonsoir tout le monde alors j'ai joué à Star Citizen moi beaucoup ces 15 derniers jours voilà D'accord Bonsoir Bonsoir Stécie Bonsoir Alors Stécie qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours ? J'ai beaucoup maté de série j'ai commencé et fini Rick et Morty et j'ai regardé la dernière saison de 13 Reasons Why et voilà et j'ai endommé d'autres trucs donc voilà donc beaucoup de séries toute la petite petite boulimie de Netflix on va dire D'accord on aurait dû le faire à la fin de la présentation en fait c'est drôle Grampy bonsoir bonsoir Grampy Salut Qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours ? Un peu de jeu de rôle pas mal de programmation et préparation d'un petit projet perso D'accord Méo qu'est-ce que t'as fait de geek toi ? Bonsoir tout le monde alors moi j'ai fait de la pré-préparation de jeu de rôle et du wow et un peu de série aussi je continue à regarder Space Force un épisode par-ci par-là c'est bien marrant et tu as stream je l'ai fini aussi ça tu as stream de Total War oui tout à fait mais j'en parlerai dans mon coup de coeur tout à l'heure d'accord et Titi bonsoir Titi bonsoir tout le monde qu'est-ce que t'as fait de geek ces quartiers des jours Titi ? j'ai testé Divinity Original Sin Definitive Edition sur Switch et c'est vraiment rude c'est long parce que je suis à 5 heures de jeu mais avec le nombre de fois j'ai dû pas faire la même chose que j'ai fait je pense que je suis à 25 heures de jeu pour pas progresser mais ça va je me suis débloqué mais c'est vraiment assez exigeant et c'est chouette un jeu que je conseille beaucoup aux gens qui n'ont rien à faire de leur vie perso le 1 le Divinity le 1 je l'ai détesté j'ai adoré le 2 c'est la version Switch pour moi c'est le 2 je pense ah peut-être mais voilà le 2 tu as combien de personnages 2 ou 4 ? ou il y en a plus que ça il y a le fauve il y a plusieurs personnages scénarisés non mais je parle que dans ton équipe je parle dans ton équipe voilà c'est ça qui est vraiment très chouette et je suis content de pouvoir le faire tourner sur Switch parce que sur ma PC ça tournait jamais mais là ça tournait très cool ah bah ouais c'est un excellent excellent jeu je l'ai fini avec 120 heures 120 heures et pour toi Wally quoi de neuf ces 15 derniers jours alors pour moi du Star Citizen la reprise des tournois 9e match qui approche au mois d'août donc on commence à se recentrer un peu sur ce qui reste à peindre pour avoir une liste un peu compétitive TIFF pardon et après c'est à peu près tout bah pas mal de Geeks League parce que du coup il y a pas mal de concours de gestion un peu à faire donc voilà un peu d'administratif Geeks League cette semaine voilà est-ce que tu n'aurais pas un micro emblématique des animateurs radio Wally si 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 mais ça fait déjà deux ça va mieux maintenant il est réglé comme tu veux oui presque encore oui je n'ai pas encore le temps bien de pousser mais oui voilà je suis assez content je suis très content voilà bah écoutez c'est tout qu'est-ce que je veux dire et du coup au programme aujourd'hui aujourd'hui je suis des houssolé bah écoutez on va passer à la suite on va passer à la suite et c'est Titi qui va nous parler Titi tu veux parler de quoi ? la prophétie du lard c'est parti jingle alors avant de commencer je tiens à dire que des fois je n'entends pas toujours les réactions des chroniqueurs parce que des fois ça sature un petit peu puis je l'espère et puis ça se passe donc si je ne suis pas trop réactif à vos questions c'est normal toutes les questions à la fin ce sera bien et voilà donc la prophétie du bacon c'est la prophétie du lard en fait donc en fait ici je suis imprécié quand même que c'était une chronique qui s'inspire assez largement d'une vidéo que j'ai vue sur Youtube de Fouloscopie c'est vraiment une chaîne que j'adore que je vous recommande vraiment j'en ai déjà parlé dans un coup de coeur avant et là ma petite chronique s'inspire très largement de la vidéo qui s'institue de la science des réseaux sociaux voilà donc en gros l'idée de cette vidéo là c'est que le gars en question c'est un chercheur qui a posté une vidéo sur les fourmis et qui s'est rendu compte que sa petite vidéo sur les fourmis a fait un petit buzz à droite et à gauche peu importe les pays les continents cette vidéo a bien circulé et il s'est intéressé un petit peu aux personnes qui ont regardé cette vidéo et puis il s'est aperçu que parmi ces personnes là il y avait un homme politique catalan et un champion de boxe mondial pour les amateurs de boxe Lennox Tewis je ne sais pas si vous connaissez et puis lui il se dit comment ça se fait que moi je suis connecté à Lennox Tewis et dans sa petite vidéo il se compare lui et Lennox Tewis et c'est vrai que ça n'a rien à voir effectivement et du coup il se pose un petit peu la question comment circulent les informations comment sur les réseaux sociaux tels que Twitter Facebook ou peu importe comment est-ce qu'on pourrait modéliser un petit peu le schéma de circulation de l'information donc c'est une petite question de base qui s'est posée et c'est une ambitieuse question et il y a une réponse à ça c'est le lard donc comment est-ce que on arrive à la prophétie du lard ce petit titre est un petit peu plus tapique on va dire donc c'est quoi la prophétie du Bacon en gros il y a trois jeunes étudiants américains qui sont venus sur un plateau qui avait une théorie assez simple à exposer c'est-à-dire que Kevin Bacon était au centre de l'univers cinématographique au lieu de dire donc les trois qui sont en question je les cités c'est Mike Gingley Greg Fass et Brian Turtle qui sont venus en direction du plateau et à chaque fois qu'on va reposer une question en temps direct qui arrive à répondre et établir des liens de personne à personne en disant bah tiens alors là je vais vous demander je vais vous solliciter les geeks mais vous pouvez aller sur un site qui s'appelle de Bacon Oracle l'oracle du Bacon voilà alors je vais demander à Méo de choisir une lettre euh la lettre attends je vais sur le site d'abord c'est ça ah peu importe euh la lettre J voilà tu as trouvé le site oui je suis dessus j'ai tapé J ok donc tu as deux entrées il y en a une c'est d'abord Kevin Bacon mais tu peux l'effacer euh bah du coup vu que c'est toi qui est sur le site j'ai demandé à à Grumfield de choisir une lettre de A à Z euh H un H désolé pour toi donc trouve moi un acteur que tu connais qui commence par H sinon donne un acteur que tu connais mais juste un interludien assez connu il y a euh H B Warner je connais pas euh il y a pas forcément pas H un acteur connu on voit qu'il qui triche pas mal avec le PC sur les Dragon Quiz parce que Bruce Willis allez moi les noms comme ça euh oui je sais c'est l'idée Kevin Bacon to Bruce Willis il y a Anna Marks donc le lien entre Kevin Bacon et Bruce Willis euh je veux bien mais oh tu l'exploses alors Bruce Willis il doit pas dépasser 3-4 liens max bruce Willis a un bacon number de 2 parce qu'en fait Bruce Willis a joué dans Sunset avec Kathleen Killan qui était dans Apollo 13 avec Kevin Bacon et en gros là en fait ces 3 jeunes étudiants que j'ai cités avant sont venus sur un plateau américain ils ont vraiment je sais pas c'est devenu d'un délire mais ils sont focalisés sur Kevin Bacon en disant tiens ce gars là est au centre de l'univers du cinéma et à chaque fois il y avait un lien très court entre peu importe les acteurs que vous choisissez d'ailleurs ils ont fait un après mais ce site là a été fait avec un quel acteur avec quel acteur et peu importe les acteurs que vous avez tapé dedans du manque soit du ou d'un c'est restreint ça peut même marcher avec lui de finesse mais c'est plutôt rare mais en gros peu importe le nombre d'acteurs que vous avez tapé il y aura des liens très très courts entre les personnes et ça c'est juste un truc qui a fait un petit buzz quand on s'était sorti à l'époque sur les plateaux américains mais en fait c'était pas que ça finalement c'était quelque chose de plus intérêt à ça donc on avait par exemple par exemple Grosse-Hulis et Louis de Funès ont un nombre de trois voilà par exemple c'est totalement fou mais on va pas dépasser grandement la chaîne et donc en fait il y a un petit donc ces étudiants avaient totalement raison ils avaient pressenti quelque chose mais aucune idée de l'ampleur de la découverte qu'ils avaient faite en fait c'est juste c'était quelque chose qui permettait de modéliser les réseaux sociaux et en fait une des premières règles des réseaux sociaux c'est qu'on est tous liés par une chaîne très courte donc le lien entre moi et Bruce-Hulis on t'a perdu pendant une fraction de seconde on t'a perdu pendant une fraction de seconde mais vous m'avez perdu quand les gens parce que j'étais pas tu disais le lien entre toi et Bruce-Hulis bah par exemple pour moi et Bruce-Hulis le problème c'est que je suis pas connu mais supposons que je le connu on arriverait toujours à un nombre assez restreint et donc là ces gens là quand ils sont débarqués sur le plateau ça a remis une petite mouvance mathématicienne en avant et donc le premier mathématicien qui s'est intéressé à ça c'était Paul Erdach c'était un petit squatteur de canapé le gars il n'aimait que les mathématiques mais en tout cas il s'est intéressé à la façon on connaissait les gens et il s'est dit la seule façon on connait les gens finalement si on est logique c'est par le hasard il a réduit ça au hasard c'est un choix discutable mais du coup il a modélisé un petit nuage de points donc dans la vidéo donc j'invite vraiment à regarder Fulloscopy parce que tout ce que je fais là c'est de vous resituer ce qui est sur cette vidéo là qui est là mais donc en gros tu as un nuage de 50.1 ça a reconnu tout c'est très au hasard tu te rends compte que finalement il n'y a qu'une, deux, trois, quatre personnes ou des chaînes très courtes qui arrivent à ça voilà en fait il y a une ancienne théorie il y a une ancienne théorie enfin une étude qui avait été faite aux Etats-Unis qui montrait qu'en moyenne il y avait six personnes qui séparaient quelqu'un de la côte est d'une personne de la côte ouest six ou sept en moyenne en moyenne six ou sept en moyenne six tout à fait et grâce à rien plus tard environ il y a un 15 ans plus tard qu'un chercheur qui est venu et qui lui qui est déterminé par une expérience donc ce petit chercheur là en préquestion est assez connu c'est 1000 grammes qui est assez connu pour sa expérience en sens social qui a dit tiens essayez de contacter quelqu'un à Boston et les gens avaient comme consigne si tu le connais tout de suite tu lui envoies tout de suite et t'as gagné mais finalement les gens devaient contacter un courtier à Boston donc ils ont fait appel à des cercles d'amis à des communautés pour joindre cette personne indirectement par courrier et en moyenne il fallait six contacts pour atteindre le but et donc ça c'est la loi des six enfin des six j'oublie le mot il n'est pas très lisible sur ma feuille mais il y a une loi des six effectivement et ben voilà c'était déjà une moyenne assez interpellante là-dessus et ça c'était déjà quelque chose de pas mal mais en tout cas nos trois guises quand elles sont revenus sur le plateau ça donnait une idée à quelqu'un de se dire tiens cette loi qui était connue depuis plus longtemps avant est-ce que ça fonctionne comme ça sur nos réseaux sociaux et en fait ben il s'avère que sur les réseaux sociaux ce serait moins que six en règle générale ce serait plus court comme un chaîne d'information ça serait trois alors oui c'est trois c'est ça trois normalement tu peux t'as le monde entier autour de toi en gros c'est ça mais vous connaissez tous en fait le monde entier qui est connecté sur un réseau social oui bien sûr évidemment c'est bien pour les gens qui ne connaissent pas ça non mais t'as raison voilà c'est une des premières règles qui avait plus ou moins été établie c'est que le lien entre les gens c'est un chaînage assez court de personnes il y a peu de contacts et peu d'intermédiaires et puis après l'événement des gens qui sont finis de faire le rack de Kevin Bacon il y a un autre chercheur qui s'est dit ben tiens on va essayer de rebondir là dessus parce que quand il a fait ses recherches sur Kevin Bacon il s'est rendu compte que finalement il y avait des liens entre plusieurs communautés et donc là c'est une deuxième règle des réseaux sociaux finalement c'est que il y a beaucoup de communautés avec des liens très intenses par exemple si on prend Geeksy Geeksy on va tous tourner autour du pot casse de la technologie de la bière et que sais-je voilà mais là il avait pris les acteurs pornos finalement et les acteurs pornos étaient tous fort bien liés avec par rapport à la présence d'études avec les acteurs hollywoodiens on voit que c'est assez très restreint aussi mais finalement il s'est rendu compte qu'il y avait quelques acteurs qui dévient un petit peu vous m'entendez toujours oui 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 c'est des bêtises non c'est le rage ok mais en gros ici il s'est rendu compte qu'il y avait des communautés assez serrées de gens qui avaient des liens bon moi je pense que c'est un plan totalement je pense pas on l'a perdu définitivement il faut savoir que Yolande Moreau est à 3 de Chuck Norris ça va ? vous vous entendez ? oui on t'entend limite ne mets pas ta cam enlève ta cam sinon comme ça tu gagnes la bande passante ok je défais la vidéo et t'as ma caméra voilà tu fais juste comme ça on t'entend toujours bien vas-y ok cool parfait mais voilà c'est ça c'était l'idée là qu'il s'est dit tiens il y a des communautés très serrées qui utilisent des liens étroits avec beaucoup de partage dans la communauté mais finalement on se rend compte qu'il y a des gens qui font des portails entre chaque communauté donc par exemple dans Geek's League le fait de recevoir quelqu'un qui fait du spiritisme et qui t'aurait des cuillères tu vas tout de suite t'attirer la sympathie de plein de gens ah ça quelqu'un qui fait du spiritisme mais qui t'aurait des cuillères il y a eu ça dans les premiers épisodes voilà c'est une petite on a eu ça voilà on n'est pas écouté mais du coup tu vois on est dans cet épisode là on sort de notre communauté et là on est on est avec les églises voilà je me tais pour ne pas porter du jugement mon exemple mais voilà donc ça c'est une seconde règle c'est qu'on est fort en communication interne dans nos propres groupes et peu de gens en sortent mais il y a des gens qui font un peu les liens entre les choses et puis un petit peu plus tard du coup il y a un autre chercheur qui s'appelle Albert Laszlo Baratus donc maintenant apparemment c'est l'expert numéro 1 des réseaux sociaux parce que les geeks peuvent confirmer ça en tout cas dans le monde de publication et dans dans ce qui les change et lui il a introduit le fait que finalement on pensait que chaque personne avec des amis on avait une coupe gaussienne donc la coupe gaussienne c'est un petit peu en forme de cloche avec au centre ça monte ça descend mais en gros c'est comme la taille de tes amis en gros c'est la moitié qui sera à 1m70 c'est la moyenne et puis après il y aura un petit peu plus ou moins de gens qui sont à 1m75 ou à 1m65 et puis t'écartes des extrêmes donc genre dans tes connaissances tu connais très peu de gens qui sont à 2m1 et bah lui en fait on pensait que c'était comme ça que notre réseautage fonctionnait et lui il a réussi à établir que finalement du coup dans les réseaux sociaux c'est pas du tout comme ça que ça marche alors là j'ai vraiment copié le terme parce que je ne sais pas mais c'est plutôt un invariant d'échelle donc il faut s'imaginer que vous avez l'axe des X et des Y sur l'axe des X ça peut montrer très haut moi je serais plutôt là tu vois genre j'aurais 3-4 amis et puis c'est tout et puis après t'as le joueur du grenier qui va avoir à l'inverse par exemple plus d'un million d'amis tu vois comme l'émission canine mais donc du coup t'arrives avec des rapports qui font les liens entre ces communautés sont tenus par des par des portails comme le JDG le peut le faire enfin les gens qui sont fort écoutés avec une une grande audience voilà et ces gens là vont permettre de faire du lien entre les personnes et ce qui était juste génial c'est dans ça je l'invite vraiment voir cette vidéo là de fulloscopie sur la loi des réseaux sociaux il explique déjà ces 3 lois là un petit peu mieux que moi et en plus il a fait tourner son ordinateur pendant genre 20 jours et après il est parti sur les podcasts scientifiques et les vidéos YouTube scientifiques et il arrive à une modélisation en fait et on est capable maintenant de voir qui regarde quoi et de tisser des liens d'intérêt et c'est vraiment intéressant donc tu pourrais voir par exemple la sphère d'influence d'un homme politique de voir tiens quel YouTuber suit relais cet homme politique là et ça va faire plein de petits nuages et tu as toujours la règle de la communauté et même si tu vas très très loin dans le cheminement tu arriveras quand même à un truc totalement improbable ou tu arriveras à la loi des 6 comme on a mentionné tantôt finalement par la magie de la chose tu arrives à quelque chose où je ne sais pas allez moi qui vais regarder un tuto de maquillage c'est totalement improbable mais ça se trouve je connais un tel qui connait un tel qui connait un tel et mais par des lois comme ça et finalement on est tous reliés à très peu de choses en fonctionnant en communauté et on est sur des portails et je trouvais ça très très intéressant de voir ça donc c'est chouette et ça ça interroge aussi un petit peu sur sur la lisibilité sur ah on l'a reperdu moi je découvre mais ils sont forcément connus par d'autres personnes et c'est pas nouveau mais moi je le découvre en tout cas vous le connaissez tous mais pas moi on l'a expliqué à un ami qui se reconnaîtra qui ne voulait absolument pas nous croire qu'il n'y avait que 6 personnes entre nous et n'importe qui dans le monde c'est ça il disait non c'est plus c'est beaucoup plus entre n'importe qui dans le monde c'est un peu parce que tu as des personnes qui sont des communautés qui sont simplement plus isolées que d'autres mais c'est pour ça qu'on a dit la moyenne de 6 on a dit c'est une moyenne et il était là ah tu vois que c'est une moyenne et que c'est pas 6 on était là c'est sûr que si c'est un amish si tu cherches un ami amish les amis c'est une référence c'est ça il y a un paquet un mormon amish c'est vrai que c'était fou les mormons non je crois pas c'était fou de se dire que ça pouvait être possible il y a je sais pas dans les années 50 mais à l'heure actuelle moi franchement je vois pas en quoi c'est impossible surtout que c'est moi maintenant avec les réseaux sociaux la question c'est moi je est-ce que le jour du grenier est un de mes amis non je le suis sur ces réseaux sociaux mais il fait pas partie de ma chaîne d'amis tu vois non mais tu connais sûrement quelqu'un qui connait quelqu'un qui est ami avec c'est quelque chose qu'il expliquait c'est que sur les réseaux sociaux en fait la circulation d'informations sont pas réversibles donc tu peux faire un chemin de A vers B mais tu peux pas aller de B vers A c'est ça c'est ça c'est du unidirectionnel souvent franchement on va vraiment aller voir cette vidéo là parce que le gars c'est un truc de fou il a vraiment modélisé ils sont tournés son PC pendant 15-20 jours et il arrive sur moi je m'y retrouve bien avec un petit peu de science d'écologie etc et il modélise t'as l'impression de voir une carte de l'espace avec toutes les petites météores les comètes et machin et en fait tu vois juste les influenceurs avec le poids que ça a et qui ça relie et même si indirectement on est relié que par 3-4 personnes c'est parce qu'il y a ces gros hubs qui sont là ces personnes qui font vraiment pivot entre et voilà mais ça invite aussi à réfléchir sur sa bulle internet sur les algorithmes etc c'est là aussi on voit que les moyens de communication diminuent entre guillemets ces hubs comme tu dis là où avant t'avais vraiment des gens qui amènent des communautés qui étaient souvent isolés les uns par rapport aux autres maintenant de par les réseaux sociaux on peut entrer plus facilement en interaction les uns avec les autres et donc au lieu d'avoir quelques hubs tu as plein de hubs et donc la susceptibilité que tu connaisses quelqu'un avec qui tu as une interaction suffisante pour qu'il te présente quelqu'un qui va te présenter quelqu'un etc ça rapproche vraiment c'est ça qui explique le fait que maintenant on est plutôt à 3 que 6 ouais et puis même aussi par rapport à la réaction des gens sur l'actualité politique ou tout ça je ne dis pas qu'il n'y a pas le confinement qui est passé par là mais finalement si tu sais que peu importe ce que tu regardes à partir du moment tu vas regarder un type de choses moi j'aime bien l'écologie par exemple forcément on va me proposer de l'écologie forcément on va me mettre en contact avec une communauté qui est assez fermée mais sans trop l'être mais au final je vais voir des choses qui sont axées sur ce que je demandais donc les gens sont fédérés alors que si ça se trouve si je vais sur le parti de j'aime le diesel il y aura plein de gens qui aiment le diesel toujours mais c'est intéressant de savoir ça merci en tout cas c'est vraiment intéressant c'est sympa un petit coup de cous moi je connaissais pas je connaissais le principe mais pas théorisé comme ça c'est ça c'est le principe parce qu'on l'a on étudie ça enfin on étudie ça en sociologie quand on avait ces cours là à l'époque maintenant je dis ça c'était il y a presque 20 ans maintenant ça fait longtemps mais là c'était beaucoup plus intéressant à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux c'était plus on est tous à six poignées de main de machin en fait que là tu vois ce que je veux dire de parler de main c'est plus c'est ça mais là c'est terminé dans le sens des réseaux sociaux et c'est vraiment chouette et vraiment le truc qui m'a le plus choqué c'est mais ça je peux pas vous le faire c'est le visuel de ce que ça donne d'accord allez voir du coup la vidéo de Flo j'ai l'impression on a l'impression de voir une constellation et finalement apparemment ça m'a ah on l'a reperdé ces trois petites lois là qui sont finalement c'est quoi plein de choses et ça permet de m'analyser beaucoup de choses enfin je trouve ça tout cool tout cool merci Titi merci beaucoup je pense que tu peux mettre ta vidéo maintenant que si tu veux si tu désires en tout cas je pense que tu es juste là pour rassurer tu cliques sur la vidéo qui c'est qui pourrait un petit coup de cœur qui c'est qui s'y colle moi moi et bien moi c'est un coup de cœur pour le jeu Total War Warhammer 2 j'en avais fait début d'année j'ai fait deux sessions et puis j'ai arrêté j'ai voulu recommencer je joue un mode affrontement avec un ami sauf qu'on s'est dit on en était où qu'est-ce qu'on doit faire c'était quoi nos objectifs bref on était perdus et on a recommencé une nouvelle campagne en conte vampire et donc voilà ce jeu est génial et j'aime beaucoup il est très long mais il est très bon et le lore est génial aussi c'est un univers incroyable que Game Workshop est complètement saccagé mais vivement Warhammer 3 et je regardais deux trois vidéos de Math Gaming qu'on a reçu sur GeekSig en 2017 et il disait mais en fait comme ils ont Creative Assembly à la licence Warhammer pourquoi pas avoir du Warhammer Age of Sigmar peut-être une fois que Warhammer 3 sera sorti qu'il y aura 15 DLC qui seront sortis avec des seigneurs et tout ça quand il n'y aura plus rien à sortir pourquoi pas avoir Age of Sigmar pourquoi pas le problème dans Age of Sigmar c'est que il n'y a plus vraiment de map en fait c'est plus des bulles qui s'interconnectent je ne sais pas comment on gérer la map avec ça il n'y a plus vraiment en fait tout à la fin à la end of the time tout le monde de Warhammer qu'on connait meurt explose dévorer et dans cette dans cette non-existence il y a des choses qui réapparaissent qui ressurgissent à travers je ne sais pas du coup c'est un peu compliqué je crois que le lore en plus il a rebougé depuis et du coup il y a des bulles de réalité qui se reforment en fait dans ces deux voilà et du coup ils repartent dans des genres de et ces bulles vont se croiser et ça va faire des affrontements ça peut être compliqué à mettre en place je vois mal la carte se faire avec Edge of Sigmar après il y a des gens aussi par exemple qui râlent sur le lore de Warhammer sur la temporalité mais apparemment il n'y a pas de temporalité dans Warhammer Total War c'est tout le monde est en même temps là quoi il y en a qui disent mais c'est pas possible que machin il est croisé bazar dans le lore il est si si il y a quand même une temporalité je vous invite à lire les livres Warhammer ils sont excellents bref ce jeu est excellent je suis d'accord avec toi et donc si vous prenez tout le pack complet ça peut être cher mais attendez les soldes là c'était un coup de coeur c'est ça c'est ça bref voilà jouez-y c'est bien merci mais écoute comme tu as envie de parler on va enchaîner avec ta chronique et tu viens de parler de feu mixeur c'est ça exactement bon bah dans deux heures c'est le moment on va dans allez il y a déjà Titi qui est parti alors je vous ai préparé un petit dossier en commençant par le contexte alors qu'est-ce que c'est mixeur alors mixeur c'est une plateforme qui appartient à Microsoft c'est une plateforme de streaming qui est concurrente de Twitch qui a été lancée début 2016 donc elle n'est pas toute toute neuve sous le nom de Beam et a été renommée en 2017 sous le nom de Mixeur il y avait pas mal de promesses derrière dont par exemple un protocole de stream qui promettait une latence minime par exemple avec moins de une seconde mais il n'y avait pas énormément énormément d'utilisateurs dessus en août 2019 donc presque deux ans après son lancement Mixeur fait signer un contrat d'exclusivité à Ninja qui est à ce moment-là le plus gros streamer au monde présent sur Twitch on parle de 14 millions de followers et environ 250 000 subs tout ça pour amener plus d'utilisateurs cependant le succès n'est pas au rendez-vous et Ninja fait plus ou moins 10% du chiffre d'audience qu'il faisait sur Twitch à savoir aussi que Ninja aurait quitté apparemment Twitch car la plateforme n'était pas vraiment capable de faire grandir la marque Ninja comme le streamer l'aurait voulu peu de temps après en octobre 2019 c'est un autre gros streamer et ancien joueur pro nommé Shroud qui signe chez Mixeur toujours pour accroître la popularité de la plateforme les chiffres de contrat à ce moment-là ne sont pas vraiment connus on parle de beaucoup de millions de dollars mais il n'y a pas de le chiffre n'est pas acté cependant en termes de visionnage en août 2019 donc juste après l'arrivée de Ninja Mixeur fait aux alentours des 3 millions de chiffres de vues on peut se dire que c'est pas mal sauf que comparé à Twitch Twitch passe de 850 à 932 millions d'heures vues pour la même période donc les 3 millions c'est complètement dérisoire maintenant arrivent les chiffres du confinement ces chiffres sont tirés de l'émission Popcorn numéro 37 de Domingo qui a mené une enquête via des API publics et des recoupements de différentes informations et on parle là en heures on parle en millions de revues je n'ai pas inclus les chiffres de YouTube Gaming parce qu'on reste concentré sur les 3 acteurs qui nous intéressent actuellement donc par exemple en avril 2019 Twitch est à donc 850 millions de revues Facebook Gaming à 86 millions alors Facebook Gaming est surtout présent en Inde et au Brésil grâce à du streaming mobile et Mixer est à 37,4 millions donc ça c'est pour avril 2019 pour avril 2020 donc en pleine période de confinement on a Twitch qui passe à 1,7 milliard de revues donc il y a une croissance de 102% Facebook Gaming passe à 291 millions de revues donc une croissance de 238% ce qui est énorme et Mixer passe à 31,106 millions donc il fait une croissance de 0,17% donc ce qu'il y a c'est que alors que tout le monde explose totalement Mixer lui reste à des chiffres bas on va dire par contre il y a un problème parce que s'il a fait plus 0,17% alors qu'avant il était à 36 millions et là il y passe à 31 millions il y a un problème pardon 37,101 pardon c'est deux chiffres oui c'est désolé c'est de 37 à 37 c'est vraiment une très petite croissance et alors en termes de part du marché en avril 2020 Twitch a 68% de part du marché YouTube Gaming à 19% Facebook Gaming 11,5 et Mixer 2,5 donc Mixer est en difficulté et d'après Phil Spencer donc qui est le dirigeant de Xbox Game Studio les chiffres sont beaucoup trop décevants et donc le 23 juin ils ont décidé de jeter l'éponge en annonçant que la plateforme fermera ses portes le 22 juillet et d'ici là tous les comptes partenaires comme petits streamers comme etc seront transférés vers Facebook Gaming et apparemment Facebook aurait payé pour ce rachat près de 1 million de dollars par viewer donc ce qui est une énorme somme pour ce rachat la surprise fut qu'aucun streamer n'était au courant aucun petit streamer il y a deux personnes qui ont été au courant j'y viendrai après et les employés n'étaient pas au courant non plus et en fait les employés l'ont appris au même moment que le grand public le résultat le résultat fait que en fait Microsoft a pour but de toucher un plus large public et de promouvoir son système xCloud en l'intégrant à Facebook Gaming donc le système xCloud c'est un peu la même promesse que ce que propose Google avec Stadia donc grâce à un simple clic sur la fenêtre du streamer ça sera possible de jouer en quelques secondes au même jeu que lui etc mais du coup les grands gagnants de cette fermeture et bien en fait pour moi c'est Ninja et Shroud qui chacun ont été payés 30 et 10 millions de dollars suite à leur rupture de contrat Facebook aurait proposé le double pour avoir leur exclusivité donc ils auraient proposé 60 millions de dollars à Ninja et 20 millions à Shroud et tous les deux ont refusé donc à mon avis ils vont revenir sur Twitch je pense que qu'ils s'étaient bien sur Twitch et ils se sont rendus compte que sur sur les autres ça allait pas trop Ninja faisait 10% de son chiffre d'audience donc rien que ça tu fais bon c'est pas ouf après ce serait pas l'occasion qu'il prenne sa retraite justement en se disant c'est vrai c'est le moment de dire c'est fini et puis je me suis fait 30 millions ou alors je stream pour le fun tu vois mais déjà avant il avait plus besoin d'argent il y avait des mois il se faisait à peu près 500 000 par mois donc l'argent n'est plus du tout un problème pour Ninja ni pour Shroud donc pourquoi pas streamer pour le fun mais donc maintenant on voit que c'est la dernière plateforme en termes de chiffres qui a été rachetée mais Twitch restera le leader incontesté parce qu'ils vont prendre quelques pourcentages et voilà Twitch a presque 70% du marché et donc c'est quand même un peu dommage cet échec de mixeur parce qu'une concurrence est toujours bonne même si on sait que dans un marché à 4 concurrents c'est pas toujours possible de faire son trou et Twitch reste quand même la plateforme de stabilité même si tu as un petit poisson même si tu as un petit poisson dans l'océan oui vas-y vas-y désolé ça a coupé je crois que enfin je vous entends très mal mais voilà je trouve par exemple Twitch par exemple de ce que j'en sais c'est que maintenant il y a 2-3 politiciens qui sont mis sur Twitch parce que finalement dans les jeunes qui ne votent pas comment les atteintes comment politiser une génération ça se fait Twitch l'air de rien c'est ça en mode les jeunes seront là ah bah lu j'ai vu sur Twitch comme je vais voter c'est la chose qu'ils ferent oui donc c'est les insoumis les frances insoumises qui vont commencer je pense avec ça exactement et ils avaient déjà fait Youtube à l'époque la dernière campagne présidentielle et là ils attaquent Twitch c'est vraiment intéressant oui mais c'est la france insoumise qui est pour l'instant ouais le jour où il y a Fillon sur Twitch c'est clair et donc voilà en conclusion de ce dossier pour moi mieux vaut rester un petit poisson dans l'océan de Twitch que se faire trimballer de panier en panier tout en potentiellement restant toujours aussi petit ouais bien sûr et vous trouverez tous les liens utilisés pour faire ce dossier dans les notes de l'émission donc il y a du Wikipédia il y a du jeuxvideo.com il y a The Verge il y a slash il y a toutes sortes c'est ça il y a du Twitter il y a Slasheur aussi enfin bref il y a beaucoup de il y a pas mal de liens avec lesquels j'ai fait pas mal dans le groupe parce que Mixer ça coupe mais Mixer je connaissais pas les Youtube c'est quoi ce truc c'est un peu comme Twitch mais au début des chroniques en fait c'est la plateforme on en avait parlé il y a quelques années quand Ninja était passé dessus en fait c'est la plateforme de stream enfin c'était la plateforme de stream qui appartenait à Microsoft comme Twitch qui s'annonçait concurrent de Twitch mais en fait les chiffres étaient soit Mixer soit Twitch c'est pour ça que vous connaissez si bien voilà c'est ça c'est ça et avant Twitch il y a 8 box aussi enfin il y a des plateformes de stream il y en a plein qui arrivent mais il y en a très très peu qui arrivent à décoller moi c'est compliqué je trouve après c'est un autre débat mais je vois beaucoup je suis beaucoup notamment de Twitchers parce qu'ils font du Star Citizen et que c'est un peu compliqué pour eux ils essayent d'en vivre mais enfin les mecs ouais je trouve que Twitch devient beaucoup enfin Twitch devient un endroit où les gens réclament quand même ils poussent aussi aux abos et demandent beaucoup d'abos je trouve ça il y a un peu je sais pas ça dépend lequel c'est le problème en fait sur toutes les plateformes de réseaux sociaux c'est que comme il y a moyen de gagner t'en as qui c'est leur but et donc ils insistent dessus en se disant que ben voilà c'est à force d'insister ils vont gagner en visibilité et donc ils vont finir par réussir à se faire payer or faut pas oublier que les gens qui ont réussi c'est alors c'est au départ des plateformes aussi mais c'est surtout parce que ils étaient passionnés et qu'ils transmettaient d'abord leur passion alors c'est clair qu'il faut quand même avoir un petit peu de stratégie jamais on veut pouvoir aller plus loin et en vivre surtout à l'heure actuelle où c'est déjà saturé entre guillemets il y a toujours la place pour des nouveaux mais avant de grimper c'est plus compliqué que pour les premiers ben voilà il faut il faut un petit peu insister mais effectivement comme tu le disais dans le chat Wally ça fait un peu cam cam sex cam girl ouais mais aussi non je sais plus ce que je voulais dire j'avais une idée mais elle est partie voilà pas grave écoutez on va enchaîner avec un coup de coeur coup de gueule qui n'a pas fait le sein encore moi j'ai pas encore fait ok alors petit coup de coeur pour une série qui en fait date vachement parce que ça date de 2016 qui est Dark Dirt Gently Dirt Gently Detective Holistic c'est que j'avais fait un coup de coeur dessus c'est vrai ? oh putain mais il y a longtemps à mon avis j'étais pas là mais je suis tombée dessus et j'étais en mode ah oui c'est trop cool mais c'est un vieux truc moi j'avais bien écouté j'avais bien écouté la coup de coeur de Grumpy version anglaise ou version américaine tu as écouté tu as regardé en français de quoi ? de quoi ? hein ? c'est ça un Grumpy tu m'avais pas parlé de ça ? ah bon bah écoutez ah donc voilà à mon avis j'étais pas là si vous la regardez en VO alors la version anglaise et la version américaine nous n'avons pas du tout le même humour en fait ça a été fait différemment voilà et donc il faut regarder la version anglaise si vous voulez j'ai pas aimé cette série en fait ah bah du coup t'as peut-être pas regardé la version la bonne version moi j'ai regardé en français et c'était tout cool alors voilà et enfin surtout ça a fait bizarre de voir Elijah Wood dans autre chose que Frodon Sake donc je sais pas en fait j'ai vu ça j'ai vu que c'était lui je fais il faut que j'en regarde il a aussi joué dans il a aussi joué dans ah oui oui c'est vrai c'est celui-là après il a joué aussi dans oh putain comment c'est ce film noir et blanc un peu trash merde il a joué dans Hooligan il a joué dans pas mal d'autres films aussi ouais c'est ça ah oui mais je veux dire il faut un discours que j'ai pas regardé beaucoup de films de lui donc à part c'est l'un d'un 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 noir et blanc je veux pas dire des bêtises mais oui il me semble qu'il y avait une histoire de traduction anglaise ou américaine et c'est pas du tout mes mémoires c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ça je veux bien croire on me l'avait conseillé j'ai regardé j'ai pas accroché j'ai oublié que mon fille avait fait un coup de coeur dessus ouais comme quoi parfois un petit rappel ça fait pas de mal non j'ai pas accroché ah ok c'est peut-être ça qui explique ceci après Elie Javoud a joué dans beaucoup de films il a même joué dans Retour Valor Futur 2 ah oui oui mais il était tout petit ah oui oui mais il était présent il était tout petit voilà un pistolet c'est une arme de bébé c'est lui qui dit ça ouais ah écoute ça m'a même pas c'est vrai en fait ça pourrait faire limite un truc de de Dragon Qui Spawn de se rappeler qui a joué dans quoi ok ouais mais non mais ça te l'a pas de chine bon bah écoutez Stécie on va passer à ta chronique alors Stécie de quoi tu vas nous parler ? alors sans plus aucune conviction je vais vous parler d'une série dont Grumpy n'a sûrement pas parlé en bout de coeur puisqu'il s'agit de Coulonne sortie le 10 juin sur Netflix petite série italienne mêlant horreur et fantastique bah non ils disent horreur mais c'est plus horreur dans le style Us que dans le style Conjuring où là il y a des jumpscares des machins ainsi donc en fait ils jouent plus sur l'ambiance que sur le allez sur les personnes qui font vraiment peur et qui arrivent comme ça et que t'es en mode ah donc voilà donc je me dépêche pour être sûre de ne plus être coupé en gros après 17 ans d'absence et surtout après avoir été back par son père donc Anna et ses enfants Moro et Daria reviennent près de le père la petite famille Reina réintègre le village de Coulonne et arrivent dans l'hôtel familial qui est tenu par la famille depuis des générations sauf que au fil du temps on se rend compte qu'il y a apparemment une petite malédiction sur cet hôtel ou cette famille enfin on ne sait pas trop mais au fur et à mesure on comprend quelle est la malédiction dont souffre le village dans lequel il y a des disparitions des meurtres surtout dans l'hôtel il se passe des trucs bizarres dans l'hôtel du coup enfin voilà tout débute là-dessus et aussi sur ce mystérieux clocher très symbolique pour la série qui en fait émerge de l'eau et on apprend aussi que enfin je ne vais peut-être pas le dire parce que sinon ça va peut-être un peu trop spoil la série mais enfin bref t'as bien aimé ou pas du tout j'ai bien aimé en fait c'est des trucs déjà vus ça ben voilà parce que pour en force enfin voilà c'est déjà vu mais c'est bien fait enfin je ne sais pas comment expliquer mais en tout cas c'est une chouette série à voir et en fait le truc c'est que le clocher qu'on voit dans la série est réel c'est pas un truc fabriqué conçu pour la série donc c'est vraiment un clocher situé dans le nord de l'Italie dans la province de Balsano et en fait comme le dépeint assez bien la série en fait il y avait une ville à la base et en fait 5 ans après la fin de la seconde guerre mondiale un grand garage d'hydroélectrique était conçu et c'est ça qui est que la ville a été submergée donc en fait à 22 mètres Stécie tu clôtures vas-y on te repère Stécie enfin voilà en gros en fait la ville a été submergée et et malgré les protestations des habitants tout ça ça a quand même été fait du coup ils ont dû reconstruire plus loin et le seul vestige de cette ville en fait c'est l'ancien clocher qui perce l'eau pour ne pas être oublié donc voilà je trouve que c'est un chouette symbole de la série qui est réel donc donc ça se passe ça se passe dans un hôtel ça se passe dans la ville et en fait l'histoire est aussi dans l'hôtel vu que c'est de la famille Reyna qui apparemment est à l'origine de la malédiction est-ce que l'hôtel c'est celui-là non c'est pas celui-là ok merci Stécie ce fut très très compliqué mais on a réussi c'est épique je ne ferai plus jamais de rubrique c'est fini il y a au 109 je t'ai fait passer en première je ne te souviens du coup je ne sais pas voilà bon écoute merci écoutez on va clôturer le podcast 200 ici parce que là je pense qu'on est bah c'est compliqué je peux juste dire que j'ai préparé 132 questions et vous n'avez pas les réponses je gagne 132 points ah très bien mais non j'ai eu un problème technique qui fait 132 points ah putain c'est bon j'ai un problème on ne vous entend plus là ça se calme c'est fini bah écoutez je vais remercier mes chroniqueurs que je vais laisser ici parce que on ne vous entend plus Discord Discord est en train de rendre l'âme complètement c'est la première fois que ça nous arrive c'est vraiment étrange ils ont retiré des serveurs c'est un robot on dirait de l'autotune c'est vrai c'est vrai écoutez les chroniqueurs je vous laisse ici je vais clôturer le podcast tout seul ça va donc merci à vous je vous reprends après ça va merci je vois que soirée tout le monde soirée alors je vais clôturer ici merci le podcast tout seul désolé pour les chroniqueurs on va clôturer ici merci aux gens de la chatroom d'être venus ce soir désolé c'est la première fois qu'un discours nous lâche alors est-ce que c'est parce que c'est la fin du confinement ils ont retiré du truc ou est-ce qu'il y a des orages je pense que c'est plus ça enfin il y a un petit souci technique là je vois que la connexion Discord est rouge vous savez dans la qualité il y a quand même un problème technique quelque part voilà écoutez on va clôturer ici pour le Geeks League numéro 200 on se retrouve dans 15 jours pour le Geeks League numéro 201 on a un invité normalement je ne sais plus si c'est grand-fille qui avait prévu je crois on verra on vous remettra ça sur Facebook donc rendez-vous le 10 juillet pour le prochain Geeks League numéro 201 ça sera le dernier de la saison ça sera le dernier avant la pause estivale donc on reprendra de mémoire le 28 août comme ça ça permet à chacun de partir en vacances bon ça va être compliqué de partir en vacances je pense parce que bon Covid etc voilà en général on fait pas mal de jeux de rôle grand de nature mais tout était annulé donc bon on se fait quand même la pause estivale histoire de se ressourcer auprès de la cascade et de revenir en forme avec plein de belles idées tout simplement voilà rendez-vous dans 15 jours on vous rappelle que Geeks League c'est un site www.geeksleek.be on a un Tipeee aussi si vous voulez tout simplement donner un pourboire pour ce qu'on fait on a une petite boutique de goodies si vous voulez avoir un t-shirt un polo un truc Geeks League tout simplement et la meilleure façon de nous soutenir pour nous c'est tout simplement de nous partager et voilà c'est tout et n'oubliez pas de marquer en commentaire où est-ce que vous nous écoutez sur les plateformes voilà ça pourrait être sympa et depuis quand aussi depuis quand vous nous écoutez écoutez j'ai tout dit je vous rappelle le concours pour la screen light BenQ si vous intéresse ça se clôture le vendredi deux semaines prochaine donc c'est le vendredi 3 on fera un tirage au sort sur Twitch en live voilà écoutez rendez-vous dans 15 jours merci à tous les chroniqueurs merci à tous les auditeurs qui étaient ce soir sur Facebook et sur Twitch et ben je vous dis à dans 15 jours et surtout d'ici là ne lâchez rien ciao ciao alerte dépressurisation atmosphérique évacuation immédiate du personnel evacuation order evacuation order evacuation order evacuation order aerospace 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 Sous-titrage ST' 501 ... 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